Allo heu comme je disais dans la vidéo précédente je ne veux plus beaucoup vraiment faire des vidéos je vais un petit peu ailleurs loin du mouvement disons mais je veux quand même participer fait que là je suis en train de faire quelque chose je suis dit que j'allais vous en parler un peu plus de développement personnel une petite vidéo d'alchimie je vais poursuivre sur l'oignon j'avais commencé sur l'oignon maintenant je vais en rajouter un petit peu parce que souvent je fais mes vidéos sans me préparer puis bon ce que je dis est bon mais ça pourrait être plus complet mais je me complète au fil du temps comme ça je suis quelqu'un de très créateur mettons je crée sur le moment fait que là je suis en train de manipuler des pelures d'oignons ben je suis en train de me faire un bouillon d'os fait que là je suis en train de jeûner fait que le bouillon d'os sans la peau bien sûr sans gras va t'aider à subsister plus longtemps dans ta période de jeûne et à minimiser les carences que tu vas avoir faut juste pas que ton estomac décolle pour digérer donc pas de calories fait que les bouillon d'os c'est excellent j'ai déjà fait une vidéo là-dessus mais maintenant dans mes bouillon d'os je rajoute des pelures d'oignons fait quand je mange des oignons j'en mange beaucoup je garde toujours la pelure puis tu peux faire des bros des bouillon juste avec la pelure si tu veux moi j'aime ça les rajouter dans mes bouillon d'os comme je suis en train de faire fait que je vais pouvoir me taper dans quelques heures un bon bouillon qui va me être excellent pour ma santé et qui ne contrecorrera pas les bienfaits de mon jeûne vous pouvez faire des recherches à savoir qu'est-ce qu'il y a dans la pelure d'oignons mais bon j'essaie de pas trop vous emmerder je veux juste vous vous envoyer dans des pistes puis vous laisser aller fait que la pelure d'oignons si vous voulez être en santé c'est quelque chose qu'il faut pas jeter vous pouvez la faire macérer aussi quelques jours dans de l'eau pour donner à vos plantes vous pouvez vous faire des tisanes avec ça juste dans le fond la pelure ça va faire une tisane brunard quand même assez brun foncé fait que vous pouvez pour ce qui est des pelures d'ail c'est un peu moins intéressant mais faudrait que je vérifie voir ça peut être si quelqu'un le fait si quelqu'un vérifie avant moi puis veut le dire dans les commentaires si la pelure d'ail est aussi bonne que la pelure d'oignons je présume que oui déjà c'est plus petit puis c'est moins intéressant à mettre dans des bouillons mais peut-être dans un sel ce que je fais aussi avec mes pelures d'oignons du sel d'oignons je garde mes pelures je les fais sécher au four à basse température vous pouvez regarder sur internet comment ça se fait d'habitude je fais décarboxyler mon pot à 225 c'est ça ? ouais 225 les pelures d'oignons je pense c'est à peu près la même chose sans les brûler ça va les déshydrater après ça vous passez ça à la mixette au blender vous moulez un café c'est difficile la mettre en poudre par exemple c'est un peu plus compliqué qu'on pense mais ça vaut la peine fait que quand vous avez fait votre poudre d'oignons de pelure d'oignons vous rajoutez du moi je prends du sel rose de l'Himalaya qui est probablement dans les top sels pour les nutriments les minéraux tout les minéraux essentiels au corps contrairement au sel blanc qui est pratiquement vide puis ça ça me fait comme un sel avec lequel je peux assaisonner beaucoup plus savoureux qu'un sel normal plus les choses sont savoureuses moins on a besoin de saler fait que c'est un des moyens fait que vous pouvez faire du sel d'oignons de la tisane du bouillon pour pas des soupes ou déglacer des fonds de poils moi les bouillons j'en fais puis quand j'ai pas le temps de les manger j'en ai trop je les congèle je congèle un bouillon c'est pas bien compliqué je mets ça dans un pot je laisse un bon espace je le congèle j'en ai besoin je le sors j'en ai toujours un au frigo comme ça fait que vous pouvez vous faire des soupes c'est excellent moi je le mets aussi dans mon bouillon d'os comme mes scrapes de légumes comme les bouts un peu fibreux de tomates avec des petits morceaux de bois on va être dedans mes vieilles gousses d'ail moins intéressantes que j'ai oublié je vais les mettre dedans juste une affaire les plus l'oignon en tant que tel si vous ne le mangez pas au complet coupez-le en morceaux mettez-le dans la pièce pour que avoir les bienfaits parce que si vous ne mangez pas un oignon à partir du moment de le couper elle va attirer beaucoup de marde fait que l'oignon vous allez le laisser dans la maison va attirer dans le fond ce qui est pas bon fait que si vous mettez ça au frigo elle va attirer tout ce qui est pas bon dans le frigo ça va être pas poison mais vraiment pas bon pour vous fait que les oignons même si vous les emballez il faut soit toute la manger ou si vous ne la mangez pas tot des fois j'ai des gros oignons je le coupe en morceaux en gros chunks je mets ça dans une assiette à côté de mon lit quand je me couche ou des choses comme ça ne la mangez pas ne la mangez pas mais utilisez la pour purifier votre l'air ambiant fait que c'était pas mal ça un petit peu blâtre comme vidéo comparativement à l'autre sur les francs-maçons juste avant mais je ne veux pas que ces gens-là me prennent trop de temps parce que je veux vous enseigner à vous débrouiller à maximiser vos ressources les choses que vous possédez que vous avez que vous achetez ça coûte cher tant le tabarnak puis les oignons ben ça coûte ce que ça coûte puis mais je ne jette pas la plus je les maximise il faut faire ça avec tout posez-vous toujours les questions est-ce que je peux faire quelque chose avec ça je ne suis pas obligé de vous dire tout ça là vous avez du marc de café ok bon je fais avec ça je le jette ok je mets ça dans la poubelle est-ce que je peux faire autre chose avec est-ce que je peux mettre ça dans mon jardin est-ce que ça nettoie bien est-ce que est-ce que mettre ça dans les canalisations euh ça les au lieu d'être des produits chimiques ça les désodorise et compagnie ça garde propre en autant que les morceaux sont pas trop gros puis ça bouge pas vous voyez le concept c'est plutôt pas mal ça petite vidéo euh d'alchimie humide plus féminine sur euh comment bien aller chercher tout l'esprit tout ce qu'il y a dans le l'aliment ou l'animal qu'on mange oui voilà c'est pas mal ça je vous applaud cette vidéo là à la prochaine et saluez maman aussi dites ça maman aussi elle serait sur oh mon trépied est sur le bord de écoute il y a à peu près 20 pieds de tête là dessus euh votre maman si elle sait pas ça elle serait sûrement contente dites-y puis saluez-la de ma part au revoir